Pascal Sibikangwa a été condamné à 25 ans de prison pour sa participation au génocide au Rwanda en 1994. Le verdict est tombé hier soir au terme d'un procès fleuve de six semaines et d'un délibéré de 12 heures à la cour d'assises de Paris. Le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité pour l'ancien militaire et agent des renseignements paraplégiques depuis un accident de la route en 1986. Pascal Sibikangwa a nié les faits qui lui sont reprochés. A la stupéfaction générale, il a répété n'avoir vu aucun cadavre pendant les 100 jours au cours desquels 800 000 personnes, principalement Tutsis, ont été massacrées entre avril et juillet 1994. Des massacres qui ont entraîné de vives critiques à l'égard de la France, soupçonnés de complicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada